41% des français disent souvent manger des produits locaux. Moi, cette semaine, je vais encore plus loin, je vais manger 100% local. Donc tout ce qui est ananas, noix de coco, on oublie. Manger local sur le principe, c'est plutôt simple. Notre idée, c'est d'acheter des produits cultivés ou fabriqués dans un rayon de 160 km, sans passer par les amaps et autres circuits alternatifs. En moyenne, un produit parcourt 3000 km avant d'arriver sur nos étals. Le circuit de production local, par définition, est plus court, donc moins coûteux et moins polluant. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. On n'est pas très très bien servi en termes de variété de produits ici à Paris. On va voir ce qu'il en est en grande surface. Sur son site web, cette grande enseigne se vante de mettre en avant les produits locaux. Ils seraient même identifiés par des affichettes. J'ai voulu vérifier dans un de ces magasins de région parisienne, impossible de les trouver. Il y a bien quelques produits locaux, mais pas d'affichettes. Les seuls que j'ai réussi à trouver, du lait de la région Nord, des oeufs et des pommes de terre d'Île-de-France. Alors, pour remplir davantage mon panier, j'ai décidé d'aller au marché. C'est le lieu privilégié d'un Français sur trois pour les achats locaux. Mais ici, aucun producteur, aucune vente directe. Quant aux produits locaux... Le gros, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sur tout le marché, il n'y en a pas du tout, du tout. Mais la région, non, il n'y a pas. Oh là ! Oh là, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Ah si, les champignons, Picardie, c'est pas trop loin. C'est pas très loin, ça rentre dans le périmètre. C'est pas très loin, ça rentre dans le périmètre. Après dix minutes sur le marché, je finis par trouver des fruits et légumes. Carottes, poireaux, betteraves, des légumes de saison classiques. Mais je dois faire une croix sur certains fruits, comme les clémentines et les kiwis, produits dans le sud de la France. Il y a quand même un avantage par rapport à ce que j'achète en temps normal. Ces produits locaux sont moins chers. Ensuite, il faut trouver de la viande. Et par chance, le seul boucher de tout le marché ne vend presque que du local. Tout ce qu'on produit ici, dans la région, le remboulé. C'est encore très classique. Je veux bien manger local. Mais l'offre en Ile-de-France reste très limitée. Sauf peut-être pour le fromage. Vous avez quelques fromages, comme le bris de meau. Vous avez le coulommier Seine-et-Marne. Le coulommier, oui, pareil. Ouais. A l'arrivée, un panier avec 14 produits locaux pour un total de 39,80 euros. Ça risque d'être un peu juste pour toute une semaine. Mais en cuisinant tout ça, il y a quand même de quoi faire de bons petits plats. Hum.